Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de ? Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir dans ce podcast peut-être ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En fait, vous verrez, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, ils vous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour que vous n'en sachiez plus sur cette belle période de plus de 1000 ans. Épisode 29, Christophe et les compagnons de Jeanne d'Arc, c'est parti ! Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour Christophe Furon. Bonjour Raphani. Tu es enseignant et doctorant en histoire médiévale à Sorbonne, et tu vas nous parler aujourd'hui un petit peu d'un personnage que tout le monde connaît, mais surtout de ses compagnons. Effectivement, aujourd'hui, on va vous plonger à l'époque de Jeanne d'Arc, mais pas seulement de ses compagnons, donc qui s'appellent Laïr et Poton de Xintraï. Avant que tu nous parles précisément de ces deux personnages, est-ce que tu peux nous présenter le contexte historique de la période sur laquelle tu travailles ? Quelle partie du Moyen-Âge ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, où sommes-nous ? On est en France au XVe siècle. C'est la guerre de Cent Ans, donc les Français et les Anglais qui s'opposent, les Anglais qui cherchent à conquérir le Royaume de France, qui ont des prétentions pour gouverner le Royaume de France. Et en plus de cela, il y a une guerre civile depuis 1407 entre ce qu'on appelle les Armagnacs et les Bourguignons. Les Armagnacs sont groupés autour du connétable d'Armagnac et soutiennent le dauphin Charles, le futur Charles VII. Tandis que les Bourguignons sont sous la direction du duc de Bourgogne et ont tendance un peu plus à s'allier aux Anglais. Et en 1418, ce sont les Bourguignons qui prennent le pouvoir, en fait, qui conquièrent Paris. Ils en profitent pour tuer le connétable d'Armagnac. Et le dauphin Charles, lui, est obligé de s'enfuir de façon un peu rocambolesque de nuire, emmenée par le prévôt de Paris, Tanguy du Chestel. Et à partir de là, les Bourguignons vont organiser la succession de Charles VI avec le traité de Troie de 1420 qui prévoit que le successeur de Charles VI ne sera pas son fils Charles VII, mais le roi d'Angleterre. Et donc, du coup, le dauphin Charles, lui, décide de faire de la résistance, en quelque sorte. Dès 1418, il y a des capitaines qui se regroupent autour de lui, autour de sa personne. En 1422, effectivement, Charles VI meurt. Et donc, en vertu du traité de Troie, c'est le roi d'Angleterre qui devient roi de France. Mais le dauphin Charles, lui, décide de porter le titre de roi de France sous le nom de Charles VII. Donc, tu travailles sur deux des capitaines de Charles VII. Pourquoi tu as choisi ce sujet ? En fait, j'ai arrêté mes études à partir de la maîtrise. J'ai passé les concours dans l'enseignement et tout ça. Et puis, au bout de quelques années, j'ai eu envie de reprendre la recherche. Donc, j'ai commencé à regarder quels sujets pouvaient m'intéresser. Et j'avais envie de travailler sur la guerre au Moyen-Âge. Et il se trouve qu'en contactant M. Meuglin, mon directeur de recherche, au cours de la discussion qu'on a eue, il m'a proposé plusieurs sujets, dont un sujet sur l'AIR pour faire un Master 2. J'ai compris tout de suite que c'était ce qu'il me fallait, puisque à la fois, j'allais travailler sur la biographie d'un capitaine qui est peu étudié, et ensuite, travailler aussi sur sa manière de faire la guerre et ce qui a construit sa renommée. Et sa renommée, pas seulement de son vivant, mais aussi jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé aussi sur son image. À la fin du Master 2, il est très vite apparu qu'on pouvait faire un sujet de thèse là-dessus. Pour compléter le sujet, en fait, il apparaissait vraiment nécessaire d'étudier aussi la carrière de Potom de Xintraï en parallèle, puisque ces deux capitaines ont combattu ensemble. Ils apparaissent dans l'histoire en même temps, en 1418. Leurs plus grands faits d'armes les ont faits ensemble. Et du coup, ce sont deux capitaines qui deviennent vraiment importants sous le règne de Charles VII. Et c'est pour ça que les séparer, ça n'avait aucun sens, puisqu'en plus de cela, les historiens les considèrent comme d'inséparables compagnons. C'est souvent l'expression qui revient. Et donc, ça m'intéressait aussi de voir un petit peu comment s'est construite cette image. Mais quand même, des compagnons comme ça, enfin, des tels personnages n'avaient pas du tout été étudiés ? Très peu, bizarrement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 19e siècle, les historiens focalisent beaucoup sur John Dark et très peu sur sa compagnon. Alors, ça a commencé au 19e siècle, il y a eu quelques études sur Laïr et Potom de Xintraï. Mais finalement, je me suis rendu compte que tout était à reprendre. Sur Laïr, par exemple, la dernière publication, la dernière recherche importante qui a été publiée dessus date de 1968. Et c'est un bouquin qui est très rare, difficile à trouver et mal fait. On ne le conseillera pas, alors ? Non, non, non. De toute façon, il est introuvable. Donc voilà. Et pour Potom de Xintraï, c'est encore pire puisque je crois que le dernier article qui a été publié dessus date de 1902. Donc en fait, il y a vraiment tout à faire ou à refaire. Alors, qui sont ces hommes ? Donc on a Laïr et Potom de Xintraï. On commence par Laïr. Qui c'est ? Alors, Laïr, c'est Étienne de Vignole, de son petit nom. On ne sait pas quand il est né, mais c'est à la fin du XIVe siècle. Et il est mort en 1443. Il vient de Gascogne. Il est issu de la très petite noblesse de Gascogne, mais c'est vraiment... Il n'y a pas moins noble que lui. En plus de ça, c'est un cadet. Et donc, en fait, sa seule issue, sa seule perspective d'avenir, finalement, c'est soit être prêtre. Ça n'a pas l'air d'être dans son tempérament, soit faire la guerre. Voilà. Et faire carrière. Voilà, exactement. En espérant gagner quelques terres, un petit peu de gloire, etc. Et pour Poton de Xintraille, donc son prénom, c'est Jean. Mais Poton, je n'arrive pas à déterminer si c'est vraiment son deuxième prénom ou si c'est un surnom, parce que son frère aîné s'appelle Jean aussi. Un peu bizarre. Alors lui aussi, il vient de Gascogne, mais d'une noblesse un peu moins radé-patrête. Xintraille se situe au sud d'Agin. En gros, comme c'est un cadet, il a peu de perspectives d'avenir, mais il a quand même quelques petits revenus, même si je n'arrive pas à déterminer dans quelle mesure. Il n'empêche que lui aussi, s'il veut gagner en nation sociale, il faut qu'il fasse la guerre. Il n'a pas le choix. Ils apparaissent dans l'histoire en 1418, au moment où il se rallie au Dauphin Charles, le futur Charles VII. Il faisait très probablement partie du camp armagnac depuis 1415, mais on n'a pas de sources qui permettent de le déterminer. À partir de 1418, il mène une guerre sans répit contre les Anglais et les Bourguignons, surtout au nord de la Seine. Mais ce n'est pas des grands faits d'armes au début. C'est juste de la pillerie, des escarmouches, on prend une place, on la perd deux mois après. Ce n'est pas une guerre très prestigieuse avec des grandes batailles rangées de chevaliers. Tout ça, c'est très rare à cette époque-là. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont commencer à construire leur renommée. Parce que mine de rien, petit à petit, ils arrivent à s'enquister dans les territoires contrôlés par les Bourguignons, notamment en Champagne. et ils arrivent à s'illustrer de cette manière-là. D'autant que les principaux chroniqueurs de l'époque, notamment Monstrelais, est Bourguignon, d'origine Picarde. Et donc, du coup, il est aux premières loges. Donc, ils rapportent tous leurs faits, tous leurs faits d'armes. Et c'est vraiment ce qui va construire le début de leur renommée. Et puis après, de fil en aiguille, ils en viennent à participer à toutes les grandes campagnes, toutes les grandes batailles du règne de Charles VII. Même dans les défaites, ils arrivent à s'illustrer, en fait. À Verneuil, par exemple, c'est le deuxième Azencourt. Ça a lieu en 1424. C'est une véritable hécatombe pour l'armée française. Mais eux, ils ont conduit une charge de cavalerie qui a fait impression, visiblement, puisque dans toutes les chroniques qu'on parle, et d'après certains chroniqueurs, même, ça aurait pu être décisif. Donc, même dans les défaites, eux, ils arrivent à sortir du lot, en fait. Et c'est ce qui fait que, finalement, ils deviennent des capitaines très en vue. Et on les retrouve très souvent, ensuite, aux côtés de Charles VII. Ce sont vraiment des fidèles de Charles VII. Charles VII, il a très peu confiance aux gens, mais de ce que j'ai pu lire dans les sources, c'est de là, il leur fait pleinement confiance. Pourquoi ils étaient ensemble tout le temps ? Pourquoi on les associe, en fait ? Déjà, ils apparaissent au service du Dauphin Charles, en 1418, ensemble. Ensuite, ils opèrent dans les mêmes régions, le plus souvent. Et quand ils sont sur le champ de bataille, eh bien, là aussi, ils sont souvent ensemble, soit à l'avant-garde, soit à l'arrière-garde, c'est-à-dire aux endroits les plus dangereux, en campagne. Et sur le champ de bataille, c'est l'avant-garde qui est vraiment la plus dangereuse, puisque ce sont les premiers qui sont en contact. Mais quand il s'agit de faire retraite, ils sont à l'arrière-garde pour protéger, justement, la retraite de l'armée. Donc, on les voit tout le temps ensemble, au final. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, à part qu'ils étaient peut-être à peu près de la même région ? Alors, à peu près de la même région et sans doute issus du même réseau. C'est-à-dire le même réseau ? En Gascogne, il y a trois familles importantes et l'une des plus importantes, ce sont les Albrais, qui soutiennent la cause du Dauphin Charles. Et il semblerait, alors c'est clair, pour les Xintrailles, pour les Vignoles, j'ai un peu plus de mal à déterminer, puisqu'on a très peu de sources sur les débuts. C'est vraiment des petites familles. Et donc, du coup, pour les Albrais, il semblerait qu'ils soient au service des Albrais dès 1418. C'est ce qui les amène dans le camp du Dauphin Charles. Voilà. Et pour les Xintrailles, ils auraient des liens aussi avec la famille des Ducs d'Orléans, autre grande famille à Armagnac. Et c'est ce qui aura mené Pothon et un de ses cousins, Pierre, au service des Ducs d'Orléans. Et comment on a retrouvé ces deux capitaines au siège d'Orléans ? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ce siège d'Orléans est si important ? Eh bien, en fait, ce sont les Anglais qui ont décidé d'assiéger la ville d'Orléans en septembre-octobre 1428. Orléans, c'est la ville sur la Loire la plus proche de Paris. Ça leur aurait permis, en tout cas, d'avoir une porte d'entrée vers le sud de la Loire. Alors, on ne sait pas trop quelle était la suite des projets parce qu'on imagine mal les Anglais à essayer de faire une grosse jonction entre Paris d'un côté et puis la Gascogne de l'autre puisque l'Aquitaine est aussi anglaise à cette époque-là. Alors, on imagine aussi qu'ils ambitionnent de redescendre la Loire, la vallée de la Loire. Le plan de campagne des Anglais est assez flou au final. Et il n'empêche que Orléans, c'est la ville du Duc. Le Duc d'Orléans, il ne peut pas défendre sa ville puisqu'il est prisonnier en Angleterre depuis la bataille d'Azincourt en 1415. Du coup, ce sont des fidèles à lui qui décident de prendre la défense de la ville. Parmi ces fidèles, il y a son frère bâtard, Jean d'Orléans, dit le bâtard d'Orléans, futur comte du Dunois, et Raoul de Gaucourt qui est le capitaine de la ville à cette époque-là. Et il se trouve que Lahir et Potan de Xintraï sont en train de vadrouiller autour. Lahir a repris quelques petites villes aux alentours de la vallée de la Loire, Montagris notamment. Et donc, du coup, il est aussi capitaine de Vendôme et donc, en fait, il est dans les parages. Donc, dès que la menace anglaise arrive, eh bien, Lahir et Potan, en fait, sont parmi les premiers à arriver dans Orléans. Et comment Lahir et Potan se retrouvent à être aux côtés de Jeanne d'Arc à Orléans ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jeanne d'Arc, elle, elle n'arrive à Orléans que le 29 avril, 1429. Donc, ça fait déjà pas mal de mois que Lahir et Potan sont dans Orléans. Alors, pas tout le temps puisqu'ils font pas mal d'allers-retours avec la cour, ils ramènent pas mal de vivres, de renforts en hommes et puis aussi d'argent pour payer les hommes parce qu'on fait pas la guerre sans argent. Et donc, du coup, il y a pas mal d'allers-retours mais disons que Lahir et Potan, quand ils revoient Jeanne d'Arc pour la première fois, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont en train de galérer pour défendre Orléans. Et quand Jeanne d'Arc arrive dans Orléans, c'est vraiment la déprime totale. Le siège s'éternise, les Français n'arrivent pas à chasser les Anglais. Les Anglais ont l'air déterminés. Les Orléanais ont même cherché à négocier avec le Duc de Bourgogne pour qu'il intervienne auprès des Anglais pour relâcher le siège. Alors, des Orléanais en train de négocier avec le Duc de Bourgogne, ça dit un peu la situation de désespoir. Ils sont vraiment désespérés, oui. Et donc, du coup, quand arrive Jeanne d'Arc, c'est difficile à expliquer parce que les sources sont pas très claires, mais on sent que les capitaines sont un peu en retenue. Pas uniquement parce que ça fait plusieurs mois qu'ils se battent pour Orléans et qu'elle débarque comme ça, je suis envoyé de Dieu, hop, je vais goûter les Anglais. Mais aussi parce que c'est une paysanne, quoi. Elle a deux tards, en fait, pour eux. C'est une femme et c'est une paysanne, donc elle n'a pas le droit de faire la guerre. Et donc, du coup, il y a une très grande méfiance envers Jeanne d'Arc de la part des capitaines en général, à tel point qu'en fait, à certains conseils de guerre, on ne la prévient pas qu'il y en a. Et puis, on ne la prévient pas des décisions et puis elle est mise identité, qualité et profession. Jeanne d'Arc. Jeanne quoi ? D'Arc. Pourquoi ? Parce que je possède un arc. Ça se tient. Poursuivez. Je suis née le 15-12-1552 à Fourmis-les-Cormeilles. Il est à noter que ces informations sont tout à fait aléatoires compte tenu de peu de culture générale possédée par l'auteur au moment de l'écriture de ce sketch. Jeanne d'Arc, vous êtes accusée d'hérésie, de relapse et de sorcellerie. Il paraît que vous entendez des voix. Mais c'est faux, monsieur le Jules, c'est faux. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Urètre ? Mais là, à ce moment-là, quel est son statut ? Qu'est-ce qu'on sait de Jeanne d'Arc ? Qu'est-ce qu'ils savent en fait de Jeanne d'Arc quand elle arrive à part que c'est une paysanne qui dit avoir entendu Dieu ? Pour qu'elle soit même un minimum, même si tu me dis qu'elle n'est pas tout le temps impliquée, qu'est-ce qui fait quand même qu'on la prend un minimum au sérieux ? En fait, quand on lit les sources, notamment le journal du siège, on se rend compte que les décisions sont rarement prises par Jeanne d'Arc. Elle, c'est vraiment l'envoyé de Dieu, c'est un petit peu l'emblème de l'armée. C'est la mascotte, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Alors des fois, elle va essayer de pousser vraiment les capitaines à être un peu plus, comment dire, un peu plus offensifs et ça va fonctionner pour le coup. Mais en fait, leurs relations sont, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas des sources, ils n'ont pas envie de la suivre vraiment. Ils mettent du temps à lui faire confiance, ils ne sont pas tout de suite subjugués par son aura, quoi. Ben voilà, eux, c'est des militaires, c'est, enfin, c'est, enfin, à l'époque, les chevaliers preux, tout ça, ça n'existe quasiment plus. C'est des gros bourrins, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est des capitaines, ils ont bourlingué dans toute la moitié nord du royaume de France. Ils se castagnent tout le temps. Ils ont quel âge à ce moment-là ? Ben, on ne sait pas justement, parce qu'on ne sait pas quand ils sont nés, mais voilà, en 1428-1429, l'Aïr, il a trentaine-quarantaine et puis, pour tant que gentra, il peut être pareil. Voilà. Donc, ils en ont déjà vu des vertes et des pas mûres, donc une paysanne qui se prend pour l'envoyer de Dieu, à la limite, c'en est une de plus, quoi. Voilà. Mais c'est au moment de la victoire, justement, quand les Anglais vont abandonner le siège, donc une semaine après son arrivée, le 8 mai. Au moins, elle est efficace. Voilà. Ben, qu'il y a cette idée que, finalement, Dieu est du côté des Français. Et là, ça va changer la donne, puisqu'elle va être davantage prise au sérieux. D'ailleurs, elle arrive à convaincre Charles VII d'aller se faire sacrer à Reims, alors qu'il était plutôt réticent et que pas mal de personnes dans son entourage étaient réticentes. Et du coup, eh bien, c'est ce qui va un peu lancer la dynamique, quoi. Mais, sur cette histoire, enfin, sur tout ce qui se passe dans l'été 1429, donc il y a la campagne qui mène au sacre, plus quelques victoires après le siège d'Orléans, eh bien, on n'a pas l'impression que Laïr et Poton soient plus fervents que d'autres à suivre Jeanne d'Arc. C'est aussi ce qui m'intéressait dans mon sujet de thèse, c'est qu'on lit souvent que Laïr et Poton sont deux fidèles capitaines, deux fidèles compagnons d'armes de Jeanne d'Arc. Bah, je n'ai pas l'impression que ça soit plus que d'autres, en fait, Ça aurait été un peu romancé, en fait ? Bah, disons que l'histoire s'est construite autour de Jeanne d'Arc, donc, voilà, au XIXe siècle, on commence à travailler sur la canonisation de Jeanne d'Arc qui est arrivée en 1920, mais c'est déjà dans les tuyaux à partir de la moitié du XIXe siècle. On est à une époque il y a Jeanne d'Arc et du coup, on a eu envie de voir ce qu'il n'y a peut-être pas eu. Il faut tenir un propos nuancé, c'est pas non plus... Voilà, ils ont suivi quand même Jeanne d'Arc sur quelques mois, mais justement, sur quelques mois. J'ai calculé que Laïr et Jeanne d'Arc s'étaient côtoyés sur les champs de bataille que de fin avril 1429 à début septembre 1429. Oui, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de tisser une relation assez forte, quoi. Bah, ça, on n'en sait rien parce que bon, le compagnonnage d'armes, il y a la célébration de la victoire et puis ça, c'est sur les champs de bataille, c'est ce qui est le plus visible dans les chroniques, mais par la suite, il l'a sans doute côtoyé aussi un petit peu à la cour du roi en période plus calme, quoi. Donc finalement, sur toute une carrière comme celle de Laïr, ça ne représente pas beaucoup et surtout, il n'y a pas eu d'impact sur sa carrière, visiblement. Voilà, il ne se réclame pas de Jeanne d'Arc. Alors là, c'est difficile à affirmer avec certitude puisqu'on a très peu de documents qui émanent de Laïr lui-même renseignement et pour Poton de Exantra, c'est pareil. Voilà, c'est à peu près la même période, plus il la retrouve à Compiègne en mai 1430 au moment où elle va se faire capturer par les bourguignons, mais ça s'arrête là, au final. Si je t'écoute, l'appellation compagnon de Jeanne d'Arc pour tes deux capitaines, elle est un petit peu exagérée en fait. Bah oui et non. D'un côté, ils ont bien combattu ensemble, donc là, on peut dire qu'ils sont compagnons d'armes. De l'autre, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup de batailles ensemble. Donc c'est à nuancer. Ils ont bien été compagnons d'armes, mais c'était pas les fidèles compagnons qu'on a voulu décrire dans les bouquins. Sur quelle source tu as travaillé pour ces deux capitaines ? Alors, j'ai d'abord commencé par éplucher toutes les chroniques de l'époque, pour voir un petit peu où ils étaient passés, ce qu'ils avaient fait, et aussi pour comprendre un petit peu leur renommée. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, Laïr et Poton, en fait, on ne les connaît pas du tout, alors qu'à leur époque, c'était de véritables célébrités. Il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment la crème des capitaines. Au-dessus, il y avait juste les aristocrates. Donc il y avait vraiment une ascension par la renommée chez Laïr et Poton de Xintraï. Ils avaient vraiment réussi à partir de leur statut que tu nous as dit au début qui était un petit peu faible. Ils ont vraiment réussi par la carrière, par les armes, à vraiment se faire un nom et une réputation. Exactement. Et puis aussi par la faveur royale. Tout vient du roi. Donc voilà. Oui, mais ils ont mérité quand même cette faveur. Oui, voilà. Ils ont prouvé et c'est en cela que je pense que Charles VII leur faisait confiance et qu'ils ont pu prouver leur valeur à travers les armes et surtout leur fidélité. Et à l'époque de Charles VII, a vu toute la série de complots qu'il y a. Enfin, Charles VII, il passe son temps à déjouer des complots au final. Le fait de ne pas avoir trop traîné là-dedans ou d'avoir gardé leur distance, déjà pour Charles VI, c'était bien. Et donc, il ne pouvait pas s'appuyer sur beaucoup de personnes pour mener sa guerre. Donc là, Laïr et Poton, en fait, ils l'ont bien joué. Donc les chroniqueurs de l'époque, là, n'ont pas exagéré sur leur importance ? Non. Là, ils n'ont pas exagéré, il n'y a pas d'exagération. Pour preuve, les chroniqueurs bourguignons, eux-mêmes reconnaissent, pourtant ennemis de Charles VII, eux-mêmes reconnaissent la valeur de Laïr et Poton. Et à part les chroniques, sur quel texte tu travailles ? Toutes les sources d'archives que j'arrive à trouver. C'est-à-dire que les chroniques m'ont servi aussi à déterminer un itinéraire de base que j'ai pu compléter par la suite avec les archives. En fait, quand les chroniques me disent qu'ils sont à tel endroit, moi, je vais aux archives de tel endroit pour voir ce qu'ils ont fait pour compléter ce que disent les chroniques. Mais tu dois beaucoup voyager, alors ? Ça, le problème, c'est que Laïr et Poton ont beaucoup voyagé. Ils ont sillonné tout le Royaume de France, en retirant la Bretagne. Et il y a tout un quart sud-est aussi dans lequel ils n'ont pas mis les pieds, visiblement. Mais sinon, oui, voilà, je déçus la trace, en fait. Et donc, je vais de Lille à Pau. Enfin, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Là, je ne m'attendais pas à avoir autant d'archives. Et puis, bon, après, les documents d'archives sont très divers. Ça va de la petite quittance qui stipule qu'ils ont bien été payés à des comptes urbains, à des délibérations de ville. Parce que quand ils se pointent à un endroit, c'est que tout le monde a peur parce qu'ils ont une belle réputation de pillard aussi. Ah oui, ce n'est pas très glorieux, ça. Ouais, donc ils laissent quelques traces quand même sur leur passage. Et justement, ça laisse des traces dans les archives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, j'arrive à voir un petit peu comment les populations locales les perçoivent. Voilà. On sent bien la peur. Quand ils arrivent, on sent que, voilà, ils ont un peu peur de ce qui va leur arriver. Donc du coup, ils préfèrent donner un petit peu d'argent, un peu de vivres pour éviter le pillage en règle. Et est-ce que tu as trouvé leurs propres archives à eux, aux deux capitaines ? Est-ce qu'il y avait un petit fond quelque part ? Alors non, il n'y a pas de petit fond quelque part. Il y a des documents dispersés un peu dans tous les fonds. Donc c'est un peu compliqué. Et puis on a vite fait le tour. Au final, il n'y a pas grand-chose. Finalement, eux, de toute façon, ce sont des capitaines qui ne maîtrisent pas l'écrit. La signature de l'Aïr, on a une main toute tremblante sur sa plume. Il n'arrive pas à éclaire Doura. Il arrive juste à éclaire l'Aïr. Ils ne sont pas lettrés du tout ? Non. Ou juste, ils ne le disont pas l'habitude ? Non, ils ne sont pas lettrés du tout. D'ailleurs, Poton, dans son testament, puisqu'on a une copie du testament, à l'ABNF, qui dit que, en fait, dans son testament, il explique bien qu'il ne sait pas éclaire hormis son nom. Et donc, quand il signe Poton, ce sont des lettres qui sont dessinées. C'est vraiment du dessin. On voit qu'il ne maîtrise pas du tout l'écrit. Pourtant, même si c'était une petite aristocratie, c'était quand même une petite noblesse. Ils n'avaient pas eu d'éducation quand même ? Ça, visiblement, apparemment, non. Ou alors, ils l'ont oublié ? De toute façon, pour eux, ce n'était pas là l'essentiel. Franchement, l'idée d'éclaire pour eux, ce n'est pas vraiment ça. Leur but dans la vie, c'est de tuer de l'anglais, du bourguignon, et puis de massacrer un peu de paysans, au passage, s'ils ne veulent pas payer leur rançon, et puis voilà. Donc, au final, ils n'ont pas besoin de l'écrit, eux, pour ce qu'ils ont à faire, puisqu'ils sont de la petite noblesse et juste de la main-d'œuvre, aussi, de la main-d'œuvre militaire. Par contre, ils sont capitaines d'une compagnie, donc un ensemble d'hommes d'armes, mais dans cette compagnie, il y a aussi toute une intendance qui se met en place et il y avait aussi certainement des clercs. Alors, je n'ai pas pu déterminer s'il y avait des clercs dans leur compagnie attitrés, mais vu toutes les quittances qu'ils ont délivrés, vu les traités qu'ils ont négociés aussi, il fallait bien qu'ils aient des gens qui savent écrire et qui aient un minimum de droit pour éviter de se faire arnaquer. Donc, du coup, ils avaient des gens qui écrivaient pour eux. Bon, il faut qu'on passe au compte-rendu du seigneur Perceval. Oh putain ! Eh bien, on peut dire que vous gardez le meilleur pour la fin. Ça va encore durer huit jours. Huit jours ? Écoutez-moi bien, vous allez raconter exactement ce qui s'est passé. Vous le racontez d'une traite et vous ne changez pas d'avis au milieu. C'est clair ? Il ne s'est rien passé et en deux phrases, c'est fini. mais je ne veux pas le savoir. Vous racontez ce qui s'est passé d'un coup, sans vous arrêter et si vous changez des trucs, je vous envoie le registre à travers la gueule. Vu ? C'est bon, je ne suis pas con quand même. Et comment s'organisent les recherches entre tous ces voyages, entre toutes ces recherches dans les archives ? C'est ça le plus compliqué en fait, puisque je suis enseignant. Les déplacements ne se font que pendant les vacances. Et encore, il faut être assez organisé, ce qui j'ai eu du mal à faire, puisque entre la préparation des cours et la correction des copies, finalement, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, les vacances servaient beaucoup à aller dans les archives. Cette année, j'ai pu finir, puisque je bénéficie d'un congé de formation pour l'année scolaire. Le rectorat me laisse la possibilité de finir ma thèse sans enseigner. Donc ça, c'est bien. Tu as pu bien avancer alors ces derniers temps. Oui, heureusement, parce que sinon, je crois que je n'aurais jamais pu finir. Tout simplement, parce qu'il reste encore beaucoup de travail. Il y a non seulement les archives, mais après, il y a le traitement des archives. C'est bien de prendre des photos, mais ensuite, il faut les lire, il faut retranscrire les documents et puis ensuite, il faut rédiger la thèse, évidemment. Un détail. Oui, un détail, oui. Et c'est quand on rédige que les nouvelles questions apparaissent, évidemment, et qu'on perd du temps à vérifier les informations. Là, tu es en quelle année de thèse ? Alors, officiellement, je suis en cinquième année, mais ça fait beaucoup plus longtemps que je travaille dessus puisqu'il a fallu que je reprenne mes études en Master 2, comme je le disais. Après, le Master 2, je l'ai enchaîné avec une thèse. J'ai demandé une année de suspension pour passer l'aglégation. Que tu as eue. Oui. Merci. Et donc, ensuite, j'ai repris la thèse et donc, voilà, ça fait une huitaine d'années que je suis dessus. L'année prochaine, c'est ma sixième année. Je pense que ce sera la dernière cette fois-ci. Tu aimerais vraiment finir l'année prochaine ? déjà parce que ça commence à être long et puis ensuite, il y a un moment où il faut que ça se termine et puis honnêtement, là, les archives, là aussi, ça se termine. Je ne trouve plus grand-chose de nouveau. J'ai déjà trouvé pas mal donc je ne veux pas me plaindre mais voilà, je n'ai plus vraiment de nouveautés à découvrir, enfin, de gros documents intéressants. Je pense que là, j'ai fait le tour. Je pense. Tu as déjà hésité à arrêter la thèse ? Oui, honnêtement, oui, parce que quand on fait un métier d'enseignant, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas tout le temps en grève, on n'est pas tout le temps en vacances et même quand on est en vacances, on travaille, on prépare les cours, on corrige les copies et par conséquent, je voyais un petit peu le temps avancer et le temps que je consacrais à ma thèse n'était pas suffisant pour terminer. Alors, c'est justement là où au final, j'ai été plutôt bon, je pense, c'est que dès le début de ma thèse, en fait, j'ai fait une demande de congé de formation parce que sachant que je ne l'aurai pas tout de suite et qu'il faut attendre quelques années puisque c'est un système de points comme pour les mutations, eh bien, je me disais que si je tiens jusqu'au congé de formation, j'aurais peut-être des chances de la finir et donc, c'est tombé cette année donc c'est plutôt pas mal. Et avec ton directeur de thèse, ça se passe comment ? Très bien, parce qu'il est très compréhensif déjà. Il sait que, voilà, j'ai du professionnel à côté, il sait que je travaille, je peux remonter régulièrement un petit peu mes avancées donc en fait, ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Oui, les directeurs de thèse préfèrent de toute façon que les personnes aient un travail à côté de la thèse parce que sinon, c'est beaucoup plus compliqué d'affaire en fait. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde peut faire une thèse à partir du moment où on a un master à peu près correct et il n'empêche que les débouchés ne sont pas nombreux donc le fait que je me sois présenté devant lui en tant qu'enseignant, déjà, c'était un traquin au moins finalement. La thèse, c'était juste du bonus. Il n'y a pas de contrat doctoral à trouver ou des choses comme ça ? Ben non, non, puis dans mon cas, le contrat doctoral, c'est moins bien payé que prof en fait. Donc voilà, il n'y avait pas d'intérêt à ce que je cours après les contrats doctoraux ou après un poste universitaire, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant mais là, pour le coup, j'ai une source de revenus qui me permet en gérant bien de faire mes recherches donc il n'y avait vraiment aucune contrainte particulière. À part les conditions matérielles de la thèse, quelle a été ta plus grosse difficulté ? Je pense que c'est la gestion du temps, vraiment, parce que justement, le temps que je passais à enseigner, je ne le passais pas sur ma thèse. Donc en fait, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être un doctorant mais de seconde zone, si tu veux, pas à plein temps. Et quand je voyais à côté les collègues doctorants qui avançaient bien, qui étaient investis à fond dedans, c'est vrai que moi, à côté, je me disais je ne vais pas réussir à faire la même chose. Et puis finalement, on va dire que j'ai réussi à rattraper le coche. Enfin j'espère en tout cas, ce sera le jury de soutenance qui décidera. Mais voilà, ça a été le plus difficile parce que mine de rien, le soir, des fois, il faut travailler, il faut se mettre après une journée parfois fatigante. Ça dépend dans quel établissement on est mais il y a des journées qui peuvent être difficiles et le soir, il faut s'y mettre quand même. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc ça a été le plus difficile. Et au contraire, qu'est-ce que tu aimes faire dans la thèse ? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire la thèse personnellement ? En fait, tout au final. C'est-à-dire que le plaisir de la recherche, c'est vraiment pour ça que je me suis remis dedans et là, je n'ai pas été déçu. Le goût de l'archive, là aussi, je n'ai pas été déçu. Toucher le papier, les écritures, tout ça, c'est le contact physique avec le passé finalement. Et là, au bas Moyen-Âge, on a la chance d'avoir plus de sources que les personnes qui étudient le début du Moyen-Âge où là, tout est numérisé, on ne peut rien toucher. Là, tu as vraiment pu aller voir les documents eux-mêmes. Alors, j'ai pas mal de documents qui sont numérisés maintenant, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de documents qui restent encore à découvrir au final ou à redécouvrir. Et donc là, ça a été vraiment un plaisir vraiment réel. Et puis finalement, comme j'ai été amené à circuler pas mal beaucoup en France, j'ai révisé ma géographie française. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a l'idée de construire un savoir, finalement, puisqu'ils ont été très peu étudiés. Il y a beaucoup de faits nouveaux que j'apporte dans ma thèse. Même si c'est des faits secondaires, ça ne va pas révolutionner l'histoire du règne de Charles VII. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, il y a vraiment l'idée de construire un savoir, d'explorer aussi des passés inconnus, finalement. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc au final, je m'y retrouve. Ce n'est pas facile, mais disons que le bénéfice est plus grand que la contrainte. Quelle image ont laissé ces deux capitaines, Lahir et Poton ? Alors, ils ont laissé une image au 15e siècle vraiment de héros. C'est vraiment ce qui apparaît. Quand Lahir meurt, Charles VII, eh bien, il pleure. Ah bon ? Ouais. Comment on sait ça ? Alors, on sait ça parce que monstre l'est, je crois. Donc un chroniqueur a dit ça. Un chroniqueur a dit ça, effectivement. Quand Poton de Xandre meurt, alors lui, c'est un peu différent puisqu'il meurt deux mois après à Charles VII en 1461. Et là, il est en période de disgrâce parce que son fils Louis XI, en fait, il a viré à peu près tous ceux qui servaient Charles VII. Donc il était maréchal de France à cette époque-là. Depuis 1454, c'est la grosse récompense qu'il a eue avec tout ce qu'il a fait sous Charles VII. La reconquête de la Normandie, puis de l'Aquitaine. Et donc du coup, il avait vraiment atteint le sommet. Maréchal de France, il ne pouvait pas espérer mieux parce qu'au-dessus de lui, dans la hiérarchie militaire, il y a Connetable et ensuite Roi. La fonction de Connetable, c'est réserver aux aristocrates. Duguet-Clin est un peu l'exception. Et donc du coup, lui, il a atteint le sommet finalement. Donc quand il meurt, il meurt un peu oublié puisque c'est Louis XI qui l'a défait de son maréchal-là. Il n'empêche que dans les chroniques, dans les œuvres littéraires, pas seulement les chroniques, eh bien, l'Aïr et Poiton apparaissent. On a des hommages qui sont rédigés sur eux. Ils servent d'exemple aussi dans les traités militaires de l'époque. Leurs actions sont répertoriées dans certains traités pour dire, voilà, regardez, suivez leur exemple. Et il y a des légendes aussi qui apparaissent, ça aussi, c'est un bon signe, des récits totalement apocryphes qui apparaissent au début du XVIe siècle sur leurs actions. Alors, c'est souvent des déformations de chroniques, mais il y a certaines légendes. Je n'ai pas réussi à déterminer leur origine. Il y a la famille de l'Aïr qui prend le nom de l'Aïr, justement. Son nom de famille, c'est Devignol. Et il n'a pas d'héritier, il n'a pas de fils, ni Poiton d'Aïr. Et en fait, eh bien... Ils étaient trop occupés. Oui, voilà. Et donc, en fait, les Vignols se sont mis à s'appeler Vignols-L'Aïr. Donc ça aussi, c'est un signe du prestige, finalement, de ses ancêtres. Alors qu'il était cadet, sa branche familiale a repris son nom à lui. C'est original, effectivement. C'est ça, oui. Et pour Poiton de Xintraille, c'est à peu près pareil. La famille s'appelait toujours Xintraille, mais dans les papiers familiaux, on voit les références aux maréchales de France. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, évidemment. Et donc, on sent bien que derrière tout ça, il y a une volonté de rehausser une famille qui est finalement une famille de la petite noblesse. Ça reste toujours des petits nobliaux de province, mais le fait d'avoir un maréchal de France dans la famille, c'est quand même pas rien. Et donc, pour la renommée, il y a aussi une renommée nationale. À Orléans, on garde un peu la mémoire de ces deux héros qui ont défendu la ville avec d'autres. Ce ne sont pas les seuls, mais il y a par exemple une pièce de théâtre, Le mystère du siège d'Orléans, dont on possède un seul manuscrit qui date du début du XVIe siècle, où ils apparaissent comme des personnages vraiment essentiels à la défense. Dans les chroniques aussi, c'est ça qui est intéressant, dans les chroniques postérieures, XVIe, XVIIe siècle, qui reprennent beaucoup les historiens du XVe siècle, notamment Monstrelay, eh bien, on les voit apparaître quand même comme des personnages importants du règne de Charles VII. Alors, ça reste des capitaines, donc il ne faut pas s'imaginer des grands héros qui ont toujours en avant, comme Jeanne d'Arc. Mais ils sont là, ils sont présents, on ne les a pas oubliés. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'oubli, il est récent, il date finalement du XXe siècle. Et encore pas totalement, puisque l'Aïr, c'est le valet de cœur dans le jeu de cartes. Quoi ? Quand vous jouez aux cartes, l'Aïr, c'est le valet de cœur. Comment ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit le valet de cœur ? Ça, c'est le mystère. Je n'ai pas encore épluché toutes les sources. Les jeux de cartes sont un peu compliqués à retrouver, mais visiblement, il y a un fabricant de cartes vers le XVIIe siècle qui a décidé d'appeler le valet de cœur l'Aïr. Et c'est tombé comme ça. Alors, le pourquoi du comment, je ne maîtrise pas. Je n'ai pas trouvé vraiment d'indication, mais il n'empêche qu'il est resté quand même dans le jeu de cartes comme le valet de cœur. On peut partir du principe que le valet de cœur, c'est le courage, c'est la vaillance au service du roi, etc. La fidélité au roi, le terme de valet. Donc, je pense que c'est à partir de là qu'on a fait l'amalgame. Sachant que le roi, c'est le roi de cœur ou le roi de carreau, je ne sais plus, s'appelle Charles. Alors, c'est pour Charlemagne, mais évidemment, la petite référence à Charles VII pouvait aussi passer. On ne l'aura plus aux cartes de la même façon. Donc, voilà. On a quand même pas mal de choses sur l'Aïr et pour ton de l'Occentra, une mémoire qui perdure et qui s'est un peu renouvelée avec la redécouverte de Jeanne d'Arc au XIXe siècle. Il y a eu un petit regain d'intérêt, notamment pour les Gascons qui ont trouvé qu'il y avait deux héros nationaux, finalement, deux héros régionaux plutôt, qui avaient combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Et donc, il y a quelques érudits locaux qui se sont mis à faire des recherches sur l'Aïr et pour ton. Pour finir, les auditeurs doivent être habitués à maintenant et je pense que je n'ai même plus besoin de la poser. Bon, je vais quand même la poser, la question. Christophe, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une thèse d'histoire médiévale ? Les mêmes conseils que précédemment, mais par contre, je vais peut-être me permettre de donner des conseils à des enseignants qui souhaiteraient se lancer dans une thèse après avoir lâché pendant quelques années les études universitaires. Alors déjà, ce serait de choisir un sujet qui soit vraiment motivant parce qu'il faut vraiment s'accrocher avec un travail à côté, ce n'est pas évident. Donc, un sujet qui soit motivant mais un sujet qui soit réaliste. C'est-à-dire, ne pas faire comme moi vadrouiller partout en France parce que forcément, ça prend du temps, ça coûte aussi un peu d'argent mais surtout le temps qui manque et donc, éviter que les sources soient dispersées partout en France. Ça, ce serait vraiment le conseil important. Deuxième conseil, faire comme moi aussi le congé de formation. Faire une demande dès le début de la thèse puisque moi, j'ai mis cinq ans avant de l'obtenir. Donc, ça arrive au moment où je devais commencer à rédiger. Donc, ça tombait pile poil au bon moment mais ça, ça se prévoit dès le début. Alors, la contrainte, elle est financière puisque quand on est en congé de formation, on n'a que 85% du traitement brut sachant que le congé de formation quand même, il est donné très chichement puisqu'ils doivent aussi en plus de nous payer, payer un remplaçant sur notre poste. Donc, c'est quand même compliqué de l'obtenir donc, il ne faut pas non plus tout miser là-dessus. D'ailleurs, j'ai des collègues qui n'ont pas fait la demande et qui ont fini leur thèse quand même donc, ce n'est pas non plus essentiel mais en tout cas, moi, ça m'a bien servi là-dessus. Enfin, il n'y a vraiment rien à redire. Donc, voilà, c'est vraiment les deux conseils que je ferais à un enseignant qui déciderait de se lancer là-dedans. Et ce n'est jamais trop tard, donc ? Ce n'est jamais trop tard. Non, mais cela dit, des fois, ça peut être difficile de rattraper au plat-vol surtout que moi, en fait, quand j'ai fini ma maîtrise, les humanités numériques, elles étaient encore à leur balbutiement. Et quand j'ai recommencé un Master 2, j'ai découvert tout le principe de la numérisation, même les articles sur Percé et Kern. Enfin, j'en avais très peu utilisé avant. Et donc, du coup, là, il y a eu un problème de génération, on va dire ça. Vraiment. Mais bon, ce n'est pas difficile de se mettre à jour. Il faut juste s'accrocher un petit peu au début. Et puis finalement, le numérique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça m'a évité de faire des trajets. Ça permet de rendre plus accessibles les sources sans les abîmer puisque quand on manipule, on abîme forcément un peu. Donc, on peut y arriver et puis il n'est jamais trop tard pour reprendre. Ça, c'est clair. Et au contraire, quand on, ce n'était pas mon cas, mais quand on s'ennuie un petit peu dans son boulot, quand on a envie de voir autre chose, là, pour le coup, on a une stimulation intellectuelle qui est quand même vraiment importante, vraiment intéressante. Et ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on enseigne. Là, il y aurait beau ton dans les programmes de cinquième ou de seconde, on n'en parle pas. Mais en revanche, sur la façon dont on traite l'étude de documents, là, je pense que ça m'a permis d'être un peu plus au point avec les élèves et surtout dans une période où il y a les fake news et les théories du conclo qui circulent, apporter de la rigueur scientifique, en fait, à l'analyse, en adaptant aux élèves, bien sûr. Là, je pense que ça a été aussi un plus. Désormais, chers auditeurs, si un jour, vous baladez à Orléans et que vous voyez une rue de l'Aïr ou une rue Poton, vous saurez qui c'est grâce à Christophe Huron. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Fanny. Les auditeurs, si vous voulez bien sûr en savoir plus, on vous mettra sur le site patientmedieviste.fr plus d'informations, de la bibliographie. Vous avérez aussi sur le site plein d'autres podcasts, donc les épisodes, les rencontres, le superjout royal, notre nouveau podcast sur les classements des rois de France de façon totalement subjective et avec plein de mauvaise foi et aussi notre autre podcast Passion Moderniste qui parle de l'histoire moderne. A bientôt !